salut la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir comment faire une carte de densité de drainage avec ACGIS avant de commencer les gars veuillez vous abonner sur la chaîne si c'est pas déjà fait n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement nous voici sur ACGIS nous avons le bassin versant déjà extrait si vous voulez voir comment nous l'avons fait vous pouvez suivre la vidéo suggérée au dessus alors avant de commencer nous allons sur search nous cherchons maintenant Focal entrer on va trouver ici Focal statistics on clique là bas maintenant pour input raster on va prendre le stream voilà après ici sur neighborhood nous mettons cycle et puis radius on peut mettre dans 5 ans et puis au niveau des statistiques statistiques type nous prenons 100 voilà après nous allons sur un environment raster analysis ok ici nous allons prendre le le notaire certain c'est à dire le le tif que vous avez depuis le début c'est qu'on a ici c'est qu'on a ici dans lors de la précédente vidéo ici nous cherchons maintenant à mettre un masque le masque ou prenons le contour là de notre bassin versant et les marques c'est raster tea worksheet tree voilà nous prenons ça après ok 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 et ok encore ça ça travaille c'est sinon les gars si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner parce que il ya beaucoup de corps qui arrive donc abonnez vous les gars sur la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification alors continue ici on décoche le voilà ce petit voilà stream alors voici notre carte et notre densité du drainage mais il faudra ranger ça on vient ici on part d'un propriété ici on peut aller dans un classif à être pour classifier et colorant voilà on prend ça et puis on peut cliquer sur un plat et pour voir et voilà déjà nous avons déjà quelque chose qui se présente et on voit déjà comment est-ce que là le drainage c'est c'est pour par rapport aux couleurs on voit que déjà à la couleur rouge ici nous avons un drainage qui est vraiment fort entre 2008 et 334 voilà et après bon on peut laisser les cinq classes ça va ou si on augmenter ou diminuer les classes si on allait à six classes par exemple le plaît voilà ces classes c'est une classe ok alors ok après ça on peut coucher ça pour avoir un peu plus de visibilité on parle d'un peu petit voilà pour petit la buzz on décoche ici pour que ça ne peut pas bien trop les choses bien et où on peut laisser ça on diminuer juste à 8 6 6 le plaît on peut mettre une couleur blanche le plaît le plaît ce que c'est visible devant moi bon laissons d'abord le blanc mais et si on diminuer un peu 1 ce jeu 3,2 ce 5 m 3 ce 6 5 m 3 ce 6 en temps 4 voilà après ça nous pouvons cocher ou lâcher le flou voilà alors on a une visibilité intéressante on peut aussi mettre l'exutoire voilà voilà et là nous pouvons passer directement à l'habillage de la carte nous allons là sont des anciennes et tout ça les morts ils sont quand on prend ça on est ok le nord est là ça c'est l'ancien travail donc ça ça a pris le propriété de l'habillage qu'on a fait un peu avant alors la grille dix ans imaginons qu'il n'y a pas d'écrit on vient d'un propriété disons les morts gride qui n'a pas d'écrit là alors nous venons ni au guide next on met là l'espacement on peut mettre à 10 minutes et puis on met les plaies alors voilà comment notre écrit est venu dans la propriété propriété et on peut mettre à 12 ici des sortes à pouvoir bien voir bon alors même à 21 fois pour toutes si on met les plaies et on clique sur l'oeuf et on croit il plaît voilà alors quoi d'autre inter la bosse la bosse line ici au lieu de mettre les lignes là bas on peut diminuer ça les couleurs pas maintenant qu'à l'heure ok ok les plaies voilà on peut mettre ok alors la carte elle est là nous pouvons modifier un peu l'échelle c'est au moins 5 c'est trop gros et allez alors on augmente la légende une sorte on part d'un legend et du toit oui voilà next oui next on peut mettre un petit contour là ici au moins à l'eau et puis next next voilà notre légende voilà notre légende dans les gens de là et ici nous pouvons augmenter l'échelle ici on est façade on vient sur une sorte ce qu'elle va bien sûr ce qu'elle va pour petites ce qu'elle est une unit au lieu des mails j'ai une tempérie à l'eau mais le kilomètre et n'envoie mais ici size on peut mettre en 16 ok ok nous avons l'échelle les textes ici ce sont les corps le système de coordonnées ici c'est l'auteur pour mettre les systèmes de coordonnées on vient une sorte d'un ami texte coordonnées notre système voilà c'est ça ici il suffit de double cliquer d'aller sur tient cinq mots et puis ici on peut mettre 16 ok et plaît ok voilà là on peut quand même bien voir alors on peut ajuster un peu en venant ici sans bouger l'échelle on amène ça un peu à gauche et on regarde voilà et si cette institution peut changer ou l'enlever justement est venu sur une sorte texte sur texte et on va voir les clics cartes et des densités des drainages tiennent sont bons là bas voilà la carte des densités des drainages voilà après ça c'est bon on peut aller sur faille il export m'a pourri et on peut voir là la résolution c'est donc ça nous intéresse par par rapport au nombre des pixels que nous voulons voir sur l'image le drainage format jpeg voilà bien on attend un peu et ça face l'extraction et puis on peut aller dans le document pour chercher ça très bien ici voilà notre voilà notre carte des densités des drainages où on a tous les éléments nous avons sur l'échelle on peut voir les codes code ça c'est le quoi le réseau hydrographique et ici on a l'échelle c'est l'échelle des couleurs qui nous montre qui nous présente notre densité des drainages dans les zones en rouge on voit que les traînages il est fort on voit bien et ici c'est ici c'est le début au fait du ruissellement puis nous avons des des preuves le premier canon du cours d'eau qui se forme ici l'ordre 1 1 1 ça fait l'ordre 2 et puis l'ordre 3 dans ici nous sommes toujours à l'ordre et 2 et puis quand les deux ordres devons venir ici ça fait déjà 3 3 plus 3 ça fait l'ordre 4 selon la classification des stralaires voilà les gars merci d'avoir suivi jusqu'à la fin surtout veuillez vous abonner à la chaîne ça nous donnera vraiment de la force et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement merci merci